Tante 18, on s'alline en école. Allez, on y va. Allez, apprends-moi ça, Sylvain. Comment on va faire ? Mon petit DLM. Il n'y a pas de petit DLM. Oui, oui, je sais. Pour moi, il n'y a que des... C'est quoi que tu as ? Un Zener, tu sais le bleu, là ? Il est super, moi j'adore. J'adore. Ok, écoute, c'est... J'ai une super copine qui s'est tuée sur un Zener et ça m'a foutu un coup. Ariel, tu as connu ? Non, très bien. Ariel, c'est le tueur tournue, on n'a jamais compris pourquoi. Et on a cru que c'était, tu sais, un des volets. Oui. Un seul qui était parti. Il est parti instantanément sur le dos, comme ça, en finale. Je vais quoi le faire, les nids, on décolle. Alors, t'allons bien le plancher et tu regardes bien l'axe. Jamais ! Dis-moi. Le capot doit partir à gauche de ton axe, tu vois. D'accord, ok. Vas-y, t'allons bien le plancher. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ok. Tu gardes, tu maintiens la petite pression sur le pied droit, t'as vu, il y a un couple. Oui, oui. Tout à fait normal. Voilà. Là, commence à pousser un peu plus sur le sol. Sur la queue, voilà. Hop, pas plus que ça. Hop, pas plus que ça. Doucement, doucement. Laisse-le faire. Laisse-le flotter. Laisse-le flotter. Voilà. Et hop, c'est parti. Voilà, vas-y, doucement, 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 doucement. Voilà. Tu vois, il ne faut presque pas tirer. L'avion est... Pied à gauche, légèrement. Pied à droite, plutôt. Ah, excuse-moi, la télé est là. Non, je crois que ça. C'est pour l'envers, mais oui, il faut t'as pour moi. Tu vas-y, là, la mètre droite, c'est vrai. C'est un bon mois. Voilà. Donc, vitesse de panthée, c'est 135. Donc, c'est parfait. Une fois que tu as rentré les volets et que tu as coupé la pompe, c'est 140. Ok, ça marche. Il ne faut pas, il ne faut pas aller rentrer. 140. Voilà. C'est parti. On va laisser un petit peu monter. Ouais, tranquille, c'est bon, il est en cabré à 140. Voilà, puis toi, par contre, tu as vu, tu es toujours obligatoire, parce que la manette de gaz est tellement suite qu'elle recule. Allez, on peut monter, 140. Voilà. Voilà. Ça, je n'ai pas l'habitude, j'ai avec attaque, le retaxe, tu sais, ça, et le machin, il tourne. C'est quoi comme moteur, appelle-moi, Sylvain ? Leelcoming, un Leelcoming, un 180, un IO 360, je crois. Ouais, très bien. Parce que j'avais sur un baladou, j'avais un baladou dans le temps. Bah, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est un IO 360 B2F. Excellent. On va à l'ouest, à l'ouest ? Ouais, on va monter tranquillement là-bas. Ouais, on va monter là-bas, puis on se reportera à 4 000 pieds verticales. Super, 4 000 pieds verticales. Allez, 140. Tu m'excuses, mais je parle quand je le pilote. Ah oui, ça ne pose aucun problème. Ouais, les gens sont toujours étonnés, mais je dis, voilà, j'essaie de faire ce que je dis, quoi. Oui. Puis je laisse elle la vie qu'a ma vie aussi. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Pragmatisme et bon sens, tu sais. Oui. C'est ce qui nous rend beaucoup dans aujourd'hui. Ouais, je sais. On a un petit bon, le bon, le bon et le bon. Attends, une belle région. C'est quand même très agréable. Ah, c'est magnifique. Très agréable de faire des chambulots. Là, c'est beau ici, magnifique. Ils sont déconnés. Hop, putain, c'est top. Je suis à la base dans le Soutgo, dans la Suisse. Oh là là là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des endroits qu'on vient relativement peu pour faire ce genre d'activité. Moi, il n'y a aucun problème vu l'accueil, vu le paysage. Moi, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir une fois tous les 15 jours. Ah, c'est beau ici. C'est vrai que tu tournes toujours à Châlons, je pense. Maintenant, je tourne beaucoup à Châlons, mais bon, après les stages, c'est Rouen, c'est Moulin, c'est Montluçon. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'endroits comme ça, puisqu'on fait encore beaucoup, Darwa, on fait Semur, on fait des stages un peu partout. Après, il y a des coins qui nous demandent, tu sais, tout autour des stages comme ça, quoi. Mais globalement, pour les entraînements multiges, ce n'est pas des endroits très exotiques, quoi. Oui, on est d'accord. Ce n'est pas joli comme ça. Là, ça, c'est franchement bien. Oui, c'est vraiment joli. Là, c'est quand même très, très joli. Oui, c'est magnifique. C'est vachement sensible, quand on a les ronds aussi. C'est très sensible, c'est très efficace. C'est quand même une pièce de 5 fois, ce truc-là. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts, tu as vu. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. Non, il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup de débattements, pas beaucoup d'efforts. Tu l'as mis au QFE, ton truc, là ? Oui, toujours. Pour la voltige, forcément. Oui, forcément. Parce que sinon, tant que tu réalises, c'est un peu compliqué. Non, la voltige, c'est le seul truc en cas où on fait au Fox Eco. On a une belle visie. Extraordinaire. C'est quoi ce repère, ici-là, en rouge, là ? C'est l'assiette. Ce n'est pas l'assiette d'eau. Mais c'est l'assiette quand l'avion est proie sur le dos. Le problème, tu as vu, c'est que le capot est arrondi. Donc, sur le ventre, bon, après tu corriges, tu pilotes beaucoup l'aile. Par contre, sur le dos, c'est beaucoup plus chiant. Parce que souvent, tu es un peu en biais comme ça. Tu vois ? Tu mets le capot droit, donc automatiquement, tu es comme ça. Donc, ce n'est pas forcément l'assiette. Mais ça représente au fond la droite des ailes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ça évite de partir un petit peu en travers. OK. Comme les juges jugent tout au degré près. Mais ils y arrivent ? Avec leurs yeux ? Tu disais qu'ils regardaient avec leurs yeux. Oui, ils regardaient avec leurs yeux. Mais quelqu'un qui a une bonne expérience... Toi, tu es aussi juge ? J'imagine qu'il y a quoi ? Oui, je suis juge. Mais quelqu'un qui a une bonne expérience, on voit beaucoup de choses. Ah oui ? Oui, beaucoup de choses. On arrive même à voir. Alors, on juge les trajectoires. Alors, des fois, on voit que le mec ou la nana, elle truche. Mais bon, la trajectoire, elle est bonne. Toi, par exemple, des fois, tu as 15, 20 d'eau travers. Et le mec, il ne désaxe pas. Il reste toujours sur son axe. Bon, il triche à chaque fois. Tu le sais. Mais tu vises la trajectoire. Donc, c'est super. Tu vois ? D'ailleurs, qu'en définitive, admettons que tu as du vent de la gauche qui te pousse. D'accord ? Quand tu tires sa ressource dans les deux sens, tu mets le pied et le manche. Ce qui fait que l'avion, il a les ailes à plat. Mais tu compenses la dérive en permanence. Tu es en dérapage permanent. Donc, tu mets toujours le pied dans le vent et le manche opposé. Et ça te permet de maintenir l'avion. Voilà. Sans que le vent te déporte. Pied dans le vent, bien je comprends. Voilà. C'est comme un atterrissage avant de travers. Exactement. Sauf que là, ça se fait sauter. Pied dans le vent, pied contraire. Voilà. Alors que là, c'est le contraire. Tu mets le pied dans le vent. Tu vois les planeurs ? Moi, je vois rien. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Je pense qu'ils seront à mon avis à ceci en fait de descente. Parce que tu as vu. Il n'y a plus rien. Il s'en a de... Il s'en a de bon. Ok, on compte sans pied et on est à 4000. Voilà, à 4000. Tu te mettra en palier. Tu le laisseras accélérer. Tu régleras bien ton pensateur. Oui, ton pensateur. Gaz à fond dans un premier temps. Et puis voilà. Les gants, c'est pour pas que tu glisses, c'est ça ? Oui, moi, j'ai besoin parce que ça glisse sur le... Voilà. Enfin, moi ou pour moi. Allez, 4000. Voilà. On pense. On repense-le. T'ai l'impression que l'avion est bien au centre. La bille vient au centre, par contre. La bille vient au centre. Il y a un planeur, mais il est très très loin. Belfort-Chau, Fox & Qualford. Début d'évolution voltige à Belfort. Entre 2 et 4 000 pieds, sol à Belfort-Chau. Bon, ça c'est haut. Voilà. Voilà. Lâche-toi pour voir. Tu vois, il est bon. On passe-toi franchement à pitié. Allez. Voilà. On est bien là. Super. Appécan. Allez. Alors, fais-toi un petit virage ou deux déjà pour le sentir. Allez, vas-y. Avec plaisir. Voilà. On pilote l'assiette. Ok. Tu pilotes que l'assiette, c'est un avion qui ne se regarde que derrière. Il ne se regarde que ? Que devant. Ah, d'accord. C'est devant les côtés, le machin. Voilà. Tu as vu si c'est léger ? Oh, putain, c'est incroyable. Voilà. Incline un peu plus. Voilà. Rebalance-toi à gauche avec un peu de pied. Tu as vu ? Oh, putain. C'est sympa. Voilà. Tiens, tu vas te faire un tonneau. Ah bon ? Ouais. Alors, regarde. Comment je fais ? Tu vas cabrer, neutraliser la profondeur et mettre le manche contre ta cuisse. Donc, regarde. Tu vois le nuage là-haut ? Ouais, je le vois. Ben, montre le capot sur le nuage. Encore. Encore. Blob tout. À fond contre ta cuisse. Tu ne te poses aucune question. Regarde devant. Voilà. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. C'est... Tu veux réessayer ? Ah ouais, avec plaisir. Alors, cabre-le bien. Tu cabres, tu neutralises et après, tu balances tout à gauche. Voilà. Et là, mets un peu de pied à gauche. Ok, pied à gauche. Hop. Et ça y est, tu as vu ? Tu n'as plus des accès. Oh, putain. Waouh. Ça va. Ah ouais. Voilà. Je coupe tous les gaz et fais un petit décrochage. On y va. Je coupe les gaz. Voilà, on réduit toute la puissance. On réduit. Voilà. Tu regardes devant. Ouais. Les ailes bien à plat, la bille sous toi. Et puis tu vas... Je le garde. Voilà, cabre-le à feu en mesure tranquille. Et puis tu verras à quelle vitesse il décroche. On y va. Attention, faites. On garde bien à tes yeux à plat. Garde bien à mesure, attention. 140. Voilà, cabre-le, cabre-le. Voilà. D'accord. Voilà. Ça va décrocher vers 110, 110. Ça va être doucement. Garde bien. Prends ton temps. Ok. Voilà, ça y est. Là, il décroche bien. Ouais, vas-y, encore un coup. Ah, encore ? Vas-y, allez, vas-y. Cabre-le, 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 cabre-le. Tu as vu le facteur de charge ? Ah, déjà, il décroche à 120. T'as vu ? Ah, étonnant. Étonnant, ouais. Voilà. On met un peu de gaz. 680 degrés par la droite sans perte d'altitude. Oui, t'as vu déjà. Donc, le décrochage n'est pas un problème de vitesse, mais d'incidence. Ouais, ouais, ouais. Tu as décroché à 100. Là, en retirant un petit peu dessus, t'as vu ? T'arrives au décrochage alors que tu étais à 120. Ouais, exactement. 20% de plus. 20% de plus. Ah ouais. D'accord. Tu te rends compte ? 20% de plus. En tirant un tout petit peu comme ça, tu as mis 1,8 G. Ouais. Tu te rends compte ? Ah ouais, tu peux le voir là, ouais. Voilà. D'accord, ouais. C'est fou, hein ? Regarde, tu vas le voir là. Ah oui, d'accord. Ouais, t'as vu que tu les remèdes. Réduis les gaz complètement. Refais un décrochage normal. On y va. Voilà. Et la bille au centre. Bille au centre, faites attention. Vas-y, cabroule bien. Cabroule. Vas-y, cabroule la fièvre. Vas-y, cabroule, vas-y, cabroule, continue à cabrouler. Vas-y, tranquille. Allez, tiens-le, 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 tiens-le. Allez, tiens-le. Voilà, 110, d'accord ? Oui. Laisse-le descendre un peu. Laisse-le descendre un peu. Voilà, laisse un peu. Voilà, on remonte. Voilà, ok. Et on reprend. Allez, tire, tire, vas-y. Voilà, t'as vu ? Putain, ah oui. Voilà. Très sûr. T'étais à peine à 2G. 1G2,9. Et t'as décroché à 140. Tu vois ? Donc, vas-y, remets un peu de gaz. Tu as vu qu'au fond, méfiance. D'accord ? Quelle que soit la vitesse, si tu tires trop sur la ressource, tu vas décrocher. Ok. Exactement. Voilà, d'accord ? C'est un problème d'incidence. C'est un problème d'incidence. Et je vais te montrer après, tu vas voir, je vais te mettre dans une situation où tu vas décrocher à 180. Et là, là, tu te dis, ah ouais, merde, putain. Ok. Alors, on va faire un petit décrochage en virage. Donc, coupe tous les gaz. Allez, on y va. Voilà. Ok. Le fameux décroché en virage. Alors, regarde, il n'y a personne à la gauche ? Écoute, non, gauche, ça va. Allez, incline. Regarde que ton capot. Voilà, tire dessus, il ne faut pas qu'il descende. Voilà, vas-y, tire, 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 tire. Il ne faut pas qu'il descende, il faut qu'il reste en palier. Allez, encore, encore, allez, tire. Tu sens là, comme ça décroche ? Oui, je sens. Ah, puis ça revient dans le bon sens. Ah ouais, putain. Parce que tu es asymétrique. D'accord ? Ok. Mais on en palier. Ouais. Ok, personne à droite. Personne à droite. Vas-y, fais-le par la même chose, à droite. Vas-y, vas-y, incline, 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 incline plus, incline plus, incline plus, voilà. Et là, tire dessus, vas-y, tire. Ah, nickel, hein. Ben, tu es symétrique. Ah ouais. D'accord ? Ok. Voilà, on fait la même chose. Ouais. Mets-toi un petit peu de pied légèrement à gauche. Allez, on y va, attention. Un petit peu de pied à gauche, vas-y. Attention, très. Incline, incline, et tire dessus. Pareil, même décrochage. Allez, tire, 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 tire. Ah ouais. Ah ouais. T'as vu déjà ? Ah ouais. Ah ouais. Putain. On fait la même chose à gauche, d'accord ? D'accord. Incline. On y va. Un petit peu de pied à droite, légèrement. Pied à droite, j'incline. Voilà, incline, voilà. Allez, on y va. Et pareil, incline plus, incline plus, et tire seulement, vas-y. On y va, on y va. On tire, on tire, on tire, j'incline, j'incline. Tire, 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 tire dessus. Je tire. Voilà. Hop. Ah, ok. T'as vu la différence entre un décrochage symétrique en virage et un décrochage dissymétrique. Vas-y, remonte en altitude. On y va. Et t'avais pas beaucoup de billes, hein ? Non. T'as vu ? T'avais une demi-bille. Une demi-bille, t'as vu ? L'avion tout de suite part dans le sens opposé. D'accord ? Tu es là et d'un seul coup, il part comme ça. Bizarre, hein ? Ouais, très bizarre. D'accord ? Donc, quand tu fais un décrochage en virage, t'as quand même un terrain très symétrique. Ouais. On vient trop de remonter. C'est étonnant, hein ? Et là, on n'avait pas de... On n'avait quasiment rien, hein ? Vous savez ? Quasiment rien. On est dans le quart de bille, hein ? Putain. Ouais. Voilà. Tu continues, continue tout comme ça. Ah, et on remonte à 4000, là ? Voilà. On monte là, tranquillement. On montra pour se retrouver, quelle que soit l'altitude, d'accord ? On se remontera pour être perpendiculaire à la piste, s'il te plaît, face à l'ouest. Ouais, ok, perpendiculaire. D'accord ? À l'ouest ? Voilà, tu continues à remonter, 150 la vitesse de montée, 140, 150. Voilà, et puis on va remonter. Donc, t'as vu déjà, le comportement est différent avec un tout petit peu de dissymétrie. Ouais. Pas grand-chose. Non. Mais le comportement de ton avion, Sylvain, c'est pas le même sur ton avion, c'est pareil. D'accord. Alors là, franchement, c'est pareil. La différence près, c'est que celui-ci, tu peux aller jusqu'au bout, alors que sur les autres, il y a peut-être pas... D'accord. Voilà, continue ton virage, tranquillement. Ouais, t'as des perpendiculaires à l'ouest. Voilà. Au-dessus de soi, à droite. Voilà, et je te dirai à quel moment on passe en panier. Je vois bien la piste, hein. Ok. Voilà. Parfait. Ok. On y est. Alors, tu te rappelles, en cas de problème, s'il part en vrille, si tu es, tu mets toujours le pied... Le pied, sans ce contraire. Voilà. Alors, réduis les gaz, là, un peu de frappe. Réduis un peu les gaz, ouais. Réduis encore un peu, comme ça, voilà. Ouais. On va faire un petit exercice. Alors, tu vas mettre du pied à gauche, là, et en essayant de garder les élables, là. Vas-y, mets du pied à gauche. Allez, on y va. Pied à gauche. Pied gauche, beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Cabre-le, là. Ouais. Maintien ton pied gauche, cabre-le. Ouais. Essaye de le tenir et cabre-le plus, là. Ah, d'accord. Voilà, vas-y, vas-y, allez, cabre-le, 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 voilà. Pied à gauche, hein. Ouais, vas-y, vas-y, cabre-le plus. Vas-y, cabre-le, allez, vas-y. Vas-y. Pied à droite. Voilà. Pied à gauche. Voilà. Et surtout, il faut le ramener au centre. Ok, doucement, en fait. Doucement, 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 doucement. Voilà. On ramène. Voilà. T'as vu ? Oui. Voilà. Ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler le virage en dérapage. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord ? Regarde, on va faire ensemble, tu vas voir. Voilà, on va faire, donc, regarde, un virage par la droite. Tu imagines ? Oui. Tu sais qu'on fait une glissade, on met le manche d'un côté. Oui, et le pied de l'autre, c'est ça ? Et le pied de l'autre, d'accord ? Oui. D'accord ? Tu vois, on le fait ensemble. Donc là, on descend beaucoup, tu es d'accord ? Voilà. Le principe, c'est de descendre beaucoup. Jusque-là, il n'y a pas de problème. À un moment, tu te dis, tu descends trop, tu tires un peu sur le manche, tu vois, comme ça, là. Voilà. Oh, putain ! Et d'accord. Et t'es mort. Ah ouais, ton fameux... T'as vu ? Ouais, ouais, t'es mort. Ouais, t'es mort. Donc, dérapage, aucun problème, tu es d'accord ? Ouais, attention. D'un côté ou de l'autre, aucun problème, d'accord ? Il n'y a aucun souci, hein ? Tu es d'accord ? Ouais. Voilà. Tu as 150, tu es d'accord ? Tu as 150, tu as tout ce qui va bien. C'est incroyable, t'en as-tu ? Tout va bien, tu es d'accord ? Tout va bien, voilà. Mais par contre, tu arrives à l'incidence de décrochage, c'est-à-dire que tu tires un peu dessus. C'est sûr, en fait. Voilà. D'accord. Tu as vu, c'est un jeu de con, c'est vrai, comme tu l'as dit. Tu as vu, c'est vraiment un jeu de con. Donc, le dérapage ou la glissade, d'accord. Par contre, si tu tires sur le manche et que tu arrives à l'incidence de décrochage... Ouais, il part. Bah, il part. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, il part. Et après, ce genre de connerie, en général, tu le fais proche du sol ? Ouais. Tu es d'accord ? Ouais. D'accord. Donc, ne pas trop essayer. Ok ? A toi les commandes. Ok. On va finir par une vrille ou deux et puis ça va être bon. D'accord ? Ça va. Tu as un large du virage par la gauche. Par la gauche. Voilà, toujours remonté. On a vu, on l'a en bas. Visuellement, c'est bon. Hop, là, là. D'ailleurs. Ah, ouais. C'est incroyable. Oui, c'est des trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est bien l'enfer. Putain, c'est vraiment pas qu'il a fait ça. C'est-à-dire que tu as vu, il ne faut pas en mettre beaucoup. Tu tires un peu sur le manche. Et encore, cet avion-là, c'est un avion de voltigeant. Et encore, c'est un avion de voltigeant. Il accroche à des incidences très fortes. Beaucoup plus fortes que certains avions. Voilà. C'est un 180 degrés par la gauche, tranquillement, pour être sur la piste, toujours remonté. Ok. Voilà, reviens sur la piste. Voilà, reviens sur la piste, tranquille, pour qu'on ne soit pas au-dessus des planeurs. D'accord. Donc, tu prépares un bris, d'accord. On la fera à gauche. Alors, c'est un décrochage dissymétrique. Donc, au moment où tu mettra le manche arrière pour que ça décroche, tu mettra le pied à gauche. Là, on va tourner par la gauche, puisqu'il décroche du côté où tu as mis la dissymétrie. Donc, si l'avion va partir à droite, tu mets du pied à gauche ? Alors, non. Là, tu regardes, tu vas faire le décrochage, d'accord, et tu mettra du pied à gauche. Donc, il va tourner à gauche. Donc, pour la sortie, il faudra mettre le pied à l'opposé. D'accord. Ok. Voilà. Comme tous les gaz, complètement. Allez. Voilà. Et on y va pour le pied à gauche. Voilà. Mais il faut attendre le décrochage, on est bien encore. Vas-y, qu'un breleau. Ah oui, il faut décrocher. Après le décrochage, donc. Et le pied, pour l'instant, je le mettrai. Voilà. Non, non. Quand tu seras décroché, tu vas attendre qu'il soit décroché. Tire sur le manche, tire sur le manche. Tire sur le manche. Voilà. Tire, tire. Mets le manche en butée. Voilà. Et pied à fond à gauche. Allez, à fond à gauche. Allez, on y va. Allez, voilà. Garde ton manche comme ça. Et pied à droite. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Et là, pied à droite. Ok, pied à droite. Et manche avant. Manche avant. Et voilà. Allez, doucement. 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 Oh là. Doucement. Doucement. Voilà. Et là, ça sort. Tu sais ça. Ouais. T'as vu ? Manche avant, pied opposé, et ça sort. Ça va ? Ça va. Bon. On se perd un peu, mais ça va. Normal, hein ? Normal, hein ? Ah oui, ça, tu m'étonnes. Ça, tu m'étonnes. Un dernier truc et on arrête. Allez. On va dire. Fais un... Pense sur la boîte. Ça, c'est ça qui m'intéresse, un grand ULM, voilà. T'as vu, surtout, hein, c'est le pied et le manche avant. Parce que t'as vu, tu avais mis le pied en premier, mais t'avais pas trop mis le manche avant. Oui, mais exactement. Il n'est pas sorti instantanément. Tu as senti ? On a fait un tour et demi de plus. Oui, oui, exactement. Voilà. Combien on a fait le tour ? On ne sait rien. Deux tours, trois quarts. On a commencé comme ça. On a fini là. Oui, exact. Ben, il a fini là. Deux, trois quarts. Voilà. Alors, ça va ? Oui, ça va. On va faire une sortie piquée. D'accord ? La sortie piquée, c'est genre le truc à la con. Tu te fous dans un nuage, tu es comme un truc et il y a un moment où tu te retrouves sur le dos. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ne jamais tirer. Ne jamais tirer. D'accord ? Voilà. Donc là, tu vas cabrer et te mettre sur le dos. Et sur le dos, il va falloir pousser. Vas-y, mets le demi-tonneau. Voilà. Vas-y, cabre-le. Demi-tonneau. Vas-y. Et là, vas-y, vas-y. Mets-toi sur le dos. Vas-y. Allez, pousse sur le manche. Pousse, pousse. Pousse, voilà. Oui, OK. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Et tu réduis les gaz. Réduis les gaz. Ah, doucement. Voilà. Si tu étais parti dans... Tu as vu la vitesse ? Pousse. Si tu étais parti dans l'autre sens, vas-y. Tiens, pour le doucement. Voilà. Si tu étais parti dans l'autre sens, on en plafonnait les 400 km heure. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. On se le refait, tous les deux. Regarde. On se met sur le dos. Regarde devant. Voilà. Voilà, regarde devant. Oui. On est sur le dos. Puis là, il y a un moment, l'avion, il descend. Mets le manche à la front gauche. Coupe tous les gaz. Et tu tires doucement. Et voilà. Et là, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Voilà. Tu vois ? C'est comme une sortie de virage engagée. Voilà. Tu as vu ? Bizarre, hein ? Voilà. Je reprends les commandes. Ça va ? Oui, ça va. Bon, on va rentrer. Oui. Je n'en fais pas une heure. Non, non, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, tu as vu, sortie piquée, le manche à l'avant-gauche et tu redescends. D'accord ? Et tu piques et tu es vivant. Ok ? Tu vois la piste ? Oui. Allez, juste devant. Allez. Allez. Zop. Voilà. Coupe tous les gaz complètement. Je fais la radio et tu te laisse descendre. L'avion est très fin. La vitesse de finesse, la vitesse de finesse, c'est 135 km heure. D'accord. 135, 140. Belfort, Fox, Eco, Alpha, on est fin d'évolution. On va intégrer l'avant-arrière, main gauche, main gauche pour la 18 droite, la Belfort. Voilà. Tu as vu si ça plane ? Putain, regarde. Il est plein de gars, non ? Oh, oui. Il est encore comme ça. Oui, il est bien. Un, deux, trois. Belfort, Fox, Eco, Alpha, on est en vent arrière, main droite, moteur réduit en descente pour la 18 droite. Voilà. Mets ton premier cran de volet. Voilà. Tu peux mettre la pompe électrique de ce coup, au cas où. Voilà. Belfort, Choude, Planeur René L'Alpha, en début de vent arrière pour la 18, Planeur, le train est sorti, verrouillé, vérifié pour le vert. Voilà, ils sont au bas gauche, donc ça ne nous pose pas de problème. Oui. Il plane bien ton avion ? Oui, il plane très très bien. Je ne pensais pas, tu vois. Il faut que quelqu'un puisse reprendre au tel alfa. Il faut que ça dorme, tu vois, comme c'est doux. Oui, c'est super. Après une petite séance comme ça, c'est bien. Ah, ça fait du bien. C'est bon, en compétition, je ne sais pas comment tu fais. Oui, mais c'est bon, c'est un job. Oui, ça c'est clair, c'est un job. On est bien d'accord. Le principe, si tu veux, ce n'est pas tant ça. C'est surtout mémoriser tout ce que tu as fait. Et en plus, tu vas voir la vidéo avec les commandes. Tu vas voir les commandes, très important. Il y a beaucoup à travailler au sol avec ça. Voilà. C'est impressionnant comme ça, Planeur, d'hier. Ah, c'est super. Franchement, je ne pensais pas. Je pensais pas. Le foreshow, c'est quoi, Alpha ? On arrive en finale 18 droite à bel foreshow. On atterrit. Deuxième cran de volée, enfin, tous les volets. Ah oui, carrément. Et puis, desserre un peu. Oui, ok. Oui, tu veux. Voilà. Tu as vu, parce qu'il faut 120 km heure. Et tu as vu qu'on est bien assez près. Tu as vu. Oui, il est bien, là. Voilà. Il reste bien sur le côté droit. Oui, oui. Et Qualcomm est finale 18 droite à Belfort. On atterrit. Tu maintiens poussé. Oui, ok. Tu maintiens un peu plus piqué. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, c'est comme si tu voulais t'écraser sur, tu vois, le petit chemin, là. Oui, je vois. Le bout d'aboutissement, c'est ça. Tu t'occupes que de ça. Jusqu'au bout. D'accord. Voilà, jusqu'à ça. Voilà, parce que tu vas planer pendant 400 pieds. 400 mètres, voilà. Ah oui. Tiens-le en palier. Oui, palier. Encore, encore. Tu ne dois plus rien voir devant. Non, encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Tu le clums comme ça, comme ça, jusqu'au bout. Verrouille doucement dans les couilles. Doucement le mange dans les couilles. Dans les couilles, dans les couilles, dans les couilles, dans les couilles. Dans les couilles, mais complètement. Voilà, complètement. Voilà. Complètement, 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 complètement. Complètement. Je ne lâche plus, là. C'est bon. Là, ça me rappelle mon train classique. Bien, bien sûr. Oui, oui. Mon chemin traîne. Voilà. Hop, doucement. Attention. Voilà. Tout de suite, tu reprends de l'autre côté. Voilà. Je le reçois. Ça va, mon garçon. Oui, ça va. Ah.